Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour la deuxième partie de ma mini-série au sujet du cannabis. Et là, c'est le temps de m'attarder aux différentes méthodes de consommation, puis ensuite je vais vous parler un peu plus de l'aspect scientifique derrière les molécules qui sont contenues dans le cannabis. C'est assez complexe, merci, mais je pense que c'est vraiment intéressant à savoir, puis j'ai aussi quelques faits intéressants à vous partager. Si vous n'avez pas vu la première capsule, je vous suggère aussi fortement d'aller la voir parce que ça va vous donner plus d'informations sur ce qu'est le cannabis, sur l'historique derrière tout ça, puis aussi sur les lois qui existent au Canada, au Québec plus précisément. Et c'est ça, il y a aussi deux autres vidéos qui s'en viennent à ce sujet-là avec plein d'autres informations. Et la dernière vidéo, c'est plus des trucs au sujet de l'alimentation, la nutrition, la prise alimentaire, si on a des binges, des munchies, des cravings, bref, plein d'affaires super intéressantes, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pas manquer ça. Et si on commence avec premièrement Point Mirror, les types de consommation, le premier qui est le plus classique et probablement le plus connu, c'est l'inhalation de fumée, donc c'est la combustion avec les joints ou aussi il y a d'autres méthodes qui existent, je ne vais pas tout vous décrire les méthodes, mais vous savez à peu près ça ressemble à quoi. Et c'est la méthode, oui, la plus commune, la plus connue, et c'est aussi principalement en raison de sa simplicité assez relative, mais quand même assez simple. Donc on va inhaler la fumée et ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus détrimental pour notre santé, c'est bien clair, parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, la fumée, c'est pas bon pour notre corps, que ce soit pour la cigarette ou pour le cannabis, c'est jamais bon, donc c'est une option que je recommande vraiment pas. On peut par contre dire que le cannabis n'est pas reconnu comme un carcinogène. Carcinogène, ça veut dire que ça cause le cancer, mais ça veut pas plus dire que c'est une bonne solution. Et les problèmes que ça peut entraîner, j'ai une petite liste ici, on a la toux, la production excessive de flègme, et le flègme c'est genre la morve dans le fond de la gorge, l'espèce de muqueuse. Ça peut causer des bronchites chroniques, un risque accru de cancer des voies respiratoires, de la bouche, de la langue, et aussi l'effet va durer environ, bien en fait plusieurs heures avec cette consommation-là, mais l'effet va apparaître plus rapidement, ce qui est quand même un effet positif versus la consommation alimentaire, donc l'effet va peut-être apparaître dans les 3 à peut-être 3-5 minutes, peut-être, après avoir consommé la quantité que vous prenez de cannabis, mais c'est ça, c'est plus rapide, mais ça veut pas dire que c'est mieux. Le deuxième type, c'est celui qui est alimentaire, comme je vous ai dit, donc à travers, bon, la cuisine ou à travers des aliments qui sont vendus sur le marché. Pour le moment, c'est pas le cas, il y a aucun aliment qui sont vendus contenant du cannabis. Ça va prendre environ un an avant que ça soit légal après la première légalisation qui s'est trouvée à être le 17 octobre 2018. La troisième option, c'est les concentrer, et ça prend de plus en plus de place sur le marché. En fait, c'est clair, comme le nom l'indique, on va venir concentrer la quantité de molécules actives dans la quantité qu'on va consommer, et ça veut dire que ça en prend moins pour pouvoir ressentir des effets. Et la substance, qui en résulte, est communément appelée de l'huile, du wax ou du shatter. J'en ai parlé dans mes appellations contrôlées. Appellations contrôlées? Ah, je me trouve vraiment drôle. C'est pas une débarque contrôlée, c'est comme des façons de parler, en fait, quand on parle de cannabis. Mais c'est ça, si vous entendez parler d'huile, de wax, de shatter, vous savez que c'est concentré, donc ça en prend une plus petite quantité pour ressentir des effets. La quatrième option, c'est la vaporisation, et ça, justement, il n'y aura pas de combustion, donc ça va réduire les problèmes de santé attribués avec la fumée. On va pouvoir aussi bien doser la quantité consommée parce que l'effet est quand même assez rapide, donc c'est une option qui est généralement plus proposée par les professionnels de la santé, par les médecins. Et on n'aura pas d'odeur aussi qui va être aussi intense qu'avec la version combustion, la version joint. Autre petit intéressant, en fait, si vous avez bien compris, depuis le début, j'ai expliqué que la marijuana va avoir une section qu'on va consommer plus généralement qui s'appelle les cocottes ou en fait c'est le bulbe de la fleur. Et sur cette partie-là, on va avoir une espèce de petite substance collante huileuse et c'est là-dedans qu'on va retrouver les molécules qui vont être psychoactives. Et en fait, la plante à l'origine va produire cette petite substance-là pour éloigner les insectes et aussi peut-être même pour se protéger contre la sécheresse et contre les champignons. Donc c'est assez intéressant. Et il faut aussi comprendre que les plantes femelles sont les seules qui vont produire cette substance-là. Les mâles ne vont pas en produire, donc généralement quand on fait pousser du cannabis à des fins thérapeutiques, ça ne sera pas des mâles, ça va être juste des femelles. Et il ne faut vraiment pas qu'il y ait des mâles autour des femelles parce que dès qu'il va y avoir une fécondation par le pollen des mâles, on va avoir la production de graines et on n'aura pas de petits composés comme ça actifs. Donc, c'est juste des femelles. Là, ça nous introduit bien la section numéro 3 qui est la pharmacologie et c'est quoi exactement les molécules actives dans le cannabis. Et comme je vous ai dit, il y a la petite substance qui est comme collante, résineuse et ça, ça s'appelle des trichromes. Au microscope, ça a l'air un petit peu de décristaux ou des espèces de petits cheveux ou des petits poils avec des petites boules au bout, c'est un peu bizarre. Et c'est dans cette petite section-là qu'on va retrouver plus de 100 types de composés cannabinoïdes. Et justement, la marijuana va contenir certaines molécules actives plus connues et vous avez sûrement déjà entendu parler de celle-ci. On a premièrement le THC qui est au long le tétrahydrocannabinol qui est une molécule qui est plus psychotrope. Donc, ça va causer les effets justement au niveau du système nerveux central et tout ce qui est, on dirait dans nos mots, le buzz là, l'effet un peu plus euphorisant. C'est vraiment, ça vient de cette molécule-là. Et ensuite, on va avoir le cannabidiol qui va être le CBD. Et là, ça a été découvert en 1963 et c'est beaucoup moins psychoactif, même que je dirais que c'est pas psychoactif. Et c'est des effets anti-anxiété, anti-douleur, anti-nausée et neuroprotecteurs. Donc, c'est souvent pour cette molécule-là qu'on va utiliser le cannabis pour ses vertus médicinales. Et il y en a encore plusieurs autres composés, je vais même vous mettre une petite image, parce que c'est vraiment complexe la science derrière le cannabis. Même moi, je me suis perdue en regardant ça. Et comme ça se situe dans notre cerveau, on comprend que ça a un effet justement sur les neurotransmetteurs. Et ça, les neurotransmetteurs, c'est des molécules qui vont avoir des effets au niveau, par exemple, du sentiment de plaisir ou aussi au niveau de la douleur, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des molécules super importantes pour le fonctionnement de notre corps. Et là, il faut savoir qu'il y a pas juste des cannabinoïdes dans notre cannabis, il y a aussi d'autres molécules qui vont avoir des effets sur notre cerveau et sur notre corps dans l'ensemble. Et là, on a aussi des terpènes. Je vais vous l'écrire à l'écran. Et ça, c'est une molécule qui est un composé aromatique. Donc, c'est de cette molécule-là particulièrement qu'on va avoir l'odeur, la saveur aussi si vous le consommez de façon orale. Et ça donne vraiment un petit côté particulier. Donc, vous pouvez reconnaître la variété juste à l'odeur. Donc, il y a vraiment des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là. C'est assez quand même complexe. Et ça varie selon la variété et selon la génétique des différentes plantes. Et ça aurait une influence sur les effets du cannabis dans notre corps. Comme je vous ai dit, on ne sait pas encore de quelle façon exactement ça va influencer ça. On sait aussi que ça peut avoir un effet qui va être synergique. Donc, ça va augmenter, par exemple, les effets d'autres molécules contenant le cannabis. Ça peut aussi avoir des effets qui vont être synergiques avec des molécules d'aliments qu'on va consommer si vous le consommez de façon alimentaire. D'ailleurs, je vais vous en parler plus tard dans la dernière capsule. Fait que c'est intéressant de savoir que ça existe. Et ensuite, on a aussi les flavonoïdes. Les flavonoïdes, on en entend souvent parler pour les petits fruits, des choses comme ça. Donc, c'est des molécules aussi qui vont être... Il y a beaucoup de recherches à ce sujet-là, mais je vous dirais que dans le cannabis, il y a environ 20 flavonoïdes qui ont été identifiés. Il y aurait des propriétés anti-inflammatoires, neuroprotectrices et anti-cancéreuses, mais je vous dirais qu'ils sont tellement contenus dans des petites quantités dans le cannabis que c'est vraiment négligeable. Et pour la partie numéro 4, je vais juste vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que ça fait exactement les endocannabinoïdes dans notre corps. Puis je vais sûrement vous en parler aussi dans la dernière capsule parce que ça a un gros effet avec l'obésité. Mais je vais vous dire que ça régulait des nombreuses fonctions normales du corps, telles que la cognition, la coordination, la mémoire, l'appétit, la perception de la douleur, la fréquence cardiaque, la motilité gastro-intestinale, la pression intra-oculaire et la ponction immunitaire. Bon, ça sert beaucoup dans notre corps aussi. Ça, c'est sans avoir consommé de cannabis. Ça, c'est vraiment à l'état normal. Ça fait ça dans votre corps. J'espère pas vous avoir trop perdu, par exemple, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de science. C'est quand même très fondamental. Donc, c'est un cours one-on-one de science niveau universitaire. Je sais que c'est vraiment complexe. Donc, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit tantôt, ne gênez-vous pas. Parlez-moi-en dans les commentaires en bas. Si je vous ai perdu une certaine section de la vidéo, vraiment, parlez-moi-en. Je vais un peu plus expliquer dans d'autres mots pour rendre les choses un peu plus claires. Je n'ai pas beaucoup vulgarisé parce que je trouvais ça intéressant d'avoir justement plus d'informations pour tous ceux qui veulent en savoir vraiment plus au sujet du cannabis et des effets sur notre santé. Je pense que c'est quand même intéressant de comprendre au moins d'où ça vient tous ces mots-là. C'est quoi l'importance des différentes appellations, des différents termes sur justement l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Parce que justement, dans la prochaine capsule, je vais vous parler des risques et bénéfices de la consommation du cannabis. Donc, c'est intéressant de le savoir et de comprendre quand je vais vous dire telle molécule a un effet sur telle chose. Bien, vous allez peut-être se comprendre et au final, ça va vous aider à avoir un meilleur habit sur tout ça. Donc, ne gênez-vous pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite des vidéos. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines capsules. Donc, vous allez recevoir un petit bling-bling quand la capsule va être mise en ligne. Et vous pouvez aussi aimer, thumbs up, la capsule si vous l'avez appréciée. Puis, je fais aussi une petite série bientôt sur un défi avec pas beaucoup de budget pour acheter mon épicerie de la semaine. Donc, 30$ pour mon épicerie de la semaine. Si vous avez des trucs petit budget, écrivez-moi-le dans les commentaires en bas. Je vais m'en inspirer ou des recettes même qui ne coûtent pas trop cher. C'est pour moi en bas. Bien, c'est ça. Je vous laisse là-dessus et on se revoit pour les prochaines capsules. Bye! Active. Donc, les composés cannabinoïdes. Et là, j'ai un beau mot là. Terpénophélonique. Fénolique. Voilà. Terpénophélonique. Hé, ça... Fénol... Je sais pas... Ça, ouais... ... ...